Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un book haul puisque ces dernières semaines je me suis fait plaisir, j'ai craqué pour pas mal de livres, ça a commencé avec mon séjour à Londres pendant lequel j'ai fait des librairies et il y avait des livres qui me faisaient très envie donc je me suis fait plaisir et ensuite j'ai fait beaucoup d'achats également sur Vinted de plus en plus j'achète sur Vinted parce que pour les livres ça vaut grave le coup, on trouve de belles occasions, des livres en très bon état des fois à moitié prix voire moins donc je suis très contente de ce que j'ai pu trouver, je vais vous montrer tout ça et comme vous pouvez le voir du coup j'ai changé ma façon de faire, enfin c'est juste que je fais pas une vidéo face caméra pour ce coup-ci j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter, je me suis dit que ça serait plus simple et plus rapide de vous montrer tout ça de cette façon j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo de suite, c'est parti je commence ce book haul avec les achats que j'ai effectués à Londres et en premier chez Waterstone j'ai pris We On The Flame de Afsa Faisal, je sais pas si je prononce son nom et son prénom correctement mais voilà, j'étais très 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 impatiente en fait au moment où je suis allée à Londres il était pas censé être sorti, il sortait que dans quelques jours et finalement il était déjà en rayon donc je suis trop contente, regardez-moi cette beauté, il est juste tellement 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 beau waouh, ça faisait hyper longtemps que je le voulais, que j'avais dans ma wishlist depuis qu'il avait été annoncé, il me tentait trop je suis contente de l'avoir enfin entre mes mains et ouais, franchement, dès que je le lirai, je vous en dirai des nouvelles et regardez, je ne sais pas si vous aimez ça, mais dans le livre Fantastique, Fantasy j'adore quand il y a des maps comme ça qui représentent du coup le monde fictif en question c'est juste trop 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 canon pour info dans cette vidéo, je vais absolument pas vous lire les résumés de chacun des livres je vous mettrai du coup en barre d'infos tous les liens qui renverront au résumé des livres et si jamais du coup il y en a qui vous tentent comme ça quand je vous les montre n'hésitez surtout pas à checker la barre d'infos pour aller lire tout ça avant l'été, je m'étais pris le premier tome de A Number in the Ashes de Sabah Tahir et là je me suis pris le deuxième tome et c'est exactement l'édition que je voulais pour aller avec mon premier tome il est juste magnifique, franchement les couvertures elles sont vraiment trop trop belles et je pense que je vais attendre de m'acheter toute la saga avant de la commencer parce qu'à mon avis, de ce qu'on m'en a dit je vais avoir envie de tout lire d'une traite et j'ai très très hâte ensuite je me suis pris Vengeful, le tome 2 de Vicious de Yichwa vous savez à quel point j'ai adoré le premier tome et du coup voilà, quand j'ai lu celui-ci je me suis dit, obligé je le prends en plus il était noté en fait si on prenait un deuxième livre on avait 50% sur le deuxième livre du coup j'ai un petit peu fouiné regarder ce qui était dispo et j'en ai trouvé un autre qui me plaisait donc j'ai pu prendre les deux le deuxième livre du coup que j'ai eu à 50% c'est Call It What You Want de Brigitte Kemmerer j'ai déjà un livre d'elle que je n'ai pas encore lu d'ailleurs c'est A Curse So Dark and Lonely qui est un retelling de La Belle et la Bête que j'ai très très hâte de lire aussi et celui-ci me faisait vraiment trop envie également la couverture est juste trop canon et c'est une histoire d'amour une petite romance contemporaine qui a l'air vraiment très très bien et que j'ai hâte de découvrir ensuite je suis également allée chez Foyles et je me suis pris trois autres livres d'ailleurs Waterstones et Foyles ce sont deux librairies qui sont trop canon à Londres je vous mettrai les adresses en barre d'infos si je retrouve ça parce que franchement si vous aimez les librairies et que vous passez à Londres allez-y du coup ce livre fait partie de la collection de A la Croisée des Mondes de Philippe Poulman et franchement j'ai craqué quand je l'ai vu parce qu'il était trop joli il y en avait un deuxième d'ailleurs j'ai dû choisir entre les deux j'espère que j'ai fait le bon choix mais je pense que je finirai par reprendre l'autre également un jour et en fait ouais il a l'air vraiment super bien fait il y a l'air d'y avoir plein de trucs intéressants dedans qui vont peut-être me permettre de compléter mes connaissances du coup sur cet univers et je suis très 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 curieuse de les lire et pour vous montrer du coup comment il est alors déjà regardez à l'intérieur de la jaquette il y a une map comme ça et sinon le hardback est juste super super joli franchement c'est un tout petit livre mais il est trop 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 canon ensuite j'ai complètement craqué sur cette beauté Six of Crows de Lee Bardugo ça faisait une éternité que je le voulais que je voulais cette édition collector d'ailleurs le deuxième tome en édition collector doré et pas rouge cette fois-ci sort début septembre et je l'ai déjà précommandé parce que je voulais absolument les deux et j'avais peur que ça parte trop vite on sait jamais des fois ils en sortent pas forcément énormément et je suis comblée mais de la voir là c'est waouh il est vraiment magnifique je vais vous montrer aussi à la fin puisqu'il y a des illustrations des personnages qui sont juste magnifiques et j'ai tellement tellement hâte de lire cette saga mais je sais que j'ai la trilogie Grisha à lire avant donc il va falloir que je sois un petit peu patiente elle elle a l'air trop badass j'ai très très hâte de la rencontrer mais voilà je suis trop contente d'avoir enfin ce livre entre mes mains et j'ai hâte d'avoir le second tome également mon dernier achat chez Foch c'est ce livre qui s'appelle Bookworm que je n'avais absolument pas prévu d'acheter puisque je n'en avais absolument jamais entendu parler j'avais jamais vu cette couverture de ma vie ou quoi que ce soit et quand je suis passée en caisse en fait je l'ai vu il n'était pas loin il m'a donné très envie et j'ai lu les deux premières pages que j'ai adoré et du coup je me dis mais mon dieu il faut absolument que je le prenne et que je le lise ça m'a beaucoup fait penser à moi puisque en fait dès le début on est plongé en fait dans l'univers entre guillemets de quelqu'un qui lit et oui ça m'a beaucoup rappelé ma relation avec la lecture du coup j'ai très très hâte de le lire et de vous en reparler pour ce qui est de la suite je passe aux achats que j'ai fait sur Vinted et je reste toujours dans les livres en anglais puisque j'en ai trouvé quelques-uns en anglais et ensuite je passerai aux livres en français en premier je me suis pris Everything Everything de Nicola Youn j'avais lu il y a quelques mois The Sun is Also a Star que j'avais pas mal aimé et du coup Everything Everything je ne l'avais jamais lu alors que j'ai vu le film et j'ai envie de le lire en fait j'ai vraiment vraiment envie de le lire ça fait longtemps que je l'ai vu donc je ne me souviens pas de tout donc c'est parfait et voilà ça a l'air assez simple à lire en plus donc je pense que quand je le commencerai il y a des chances que je le dévore pour tout vous avouer ce livre c'est totalement un achat couverture parce que je le trouve juste sublime c'est une romance contemporaine il me semble qui s'appelle You're the one that I want de Giovanna Fletcher et oui regardez-moi cette couverture je la trouve juste trop mini elle est vraiment trop trop belle et ce qui est trop marrant c'est que dans ce livre le personnage j'allais dire l'actrice principale pas du tout le personnage principal s'appelle Maddy et dans le livre que je vous ai présenté avant Everything Everything le personnage principal s'appelle Maddy également donc là je pense que je vais bien pouvoir me mettre à la place des personnages c'est parfait ensuite celui-ci j'avoue c'est peut-être aussi un peu un achat couverture parce qu'il faut l'avouer elle est complètement canon mais surtout parce que le nom de l'auteur me disait quelque chose puisque c'est Estelle Mascamey qui a écrit la saga d'Imli que je n'ai jamais lu mais dont j'ai beaucoup entendu parler en bien celui-ci du coup c'est Dare to Fall et ouais la couverture comme je vous le dis ça a l'air canon j'avais lu la quatrième de couverture également et ça a l'air vraiment pas mal donc je suis assez curieuse de le découvrir ensuite autre saga qui me tentait depuis un petit moment c'est Charmy de Théé Maffi la couverture est juste sublime et toutes les couvertures de cette saga sont juste sublimes je suis tombée en fait il y a quelques semaines sur un post qui annonçait son cinquième livre si je ne me trompe pas et la couverture est juste trop canon et du coup j'ai commencé à suivre l'auteur à m'intéresser un peu à la saga et effectivement ça a l'air vraiment pas mal et je suis très 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 curieuse d'enfin découvrir cette saga qui a l'air de faire l'unanimité ensuite je me suis créé le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Rebel of the Sands de Halloween Hamilton qui a l'air vraiment génial je vous jure que c'est pas un achat couverture même si il est juste magnifique l'objet livre il a beau ça peut être un petit paperback comme ça il est sublimissime et d'ailleurs le tome 2 et le tome 3 sont tout aussi beaux et j'ai hâte de pouvoir tous les avoir parce qu'ils sont trop canons mais au delà de ça l'univers et l'histoire a l'air vraiment génial et d'après ce que j'ai cru comprendre même si c'est pas le sujet principal de cette histoire apparemment l'histoire d'amour est vraiment très bien les deux personnages sont géniaux donc j'ai trop hâte de lire ça et enfin dernier livre en VO que j'ai à vous présenter c'est To Best Boys qui était dans ma wishlist depuis une éternité que j'ai fini par trouver sur Vinted au final qui était en fait au final aussi cher qu'une version neuve sauf que celui-ci vient d'une fairy loot et qu'il est dédicacé à l'intérieur du coup j'avais ça avec le petit mot de l'auteur et la dédicace qui est juste là et franchement le livre est juste sublime je suis trop contente d'ailleurs on le voit pas là mais regardez la tranche est grise et je trouve ça trop joli ça change vraiment et ouais le livre le livre en soi est juste trop 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 beau je suis trop contente de l'avoir enfin entre mes mains du coup on est tout bon pour les livres en anglais et je passe au livre en français et du coup toujours sur Vinted j'ai trouvé Fangirl de Rainbow Rowell que je voulais depuis super longtemps je crois que je vous en ai parlé 300 000 fois de ce livre et j'ai juste trop trop hâte de lire parce qu'il a l'air juste génial j'avais très envie de découvrir plusieurs livres de l'auteur du coup je me suis également pris Eleanor and Park et j'adore la couverture je la trouve trop 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 mimi et j'ai entendu beaucoup de bien de cette histoire aussi donc j'ai hâte de la lire autre livre qui me faisait envie depuis super longtemps et dont je n'ai eu que des bons échos c'est Et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera et ouais celui-là franchement je pense qu'il va pas rester très très longtemps dans ma pile à lire parce qu'il a l'air juste génialissime récemment j'ai relu quelques avis sur ce livre et j'espère vraiment ne pas en attendre trop et ne pas être déçue parce que là j'en attends beaucoup ensuite je vais enfin me lancer dans Gardien des cités perdues de Shannon Messenger parce que ça fait vraiment longtemps que j'en entends parler récemment j'en ai encore plus entendu parler que d'habitude sur Bookstagram et j'avais peur que ce soit trop jeunesse ça le sera peut-être je ne sais pas mais je vois quand même des gens qui ont l'air de beaucoup beaucoup apprécier cette saga qui aime les mêmes livres que moi donc je me suis dit pourquoi pas tenter lui donner sa chance on verra bien autre premier tome de saga qui était dans ma wishlist depuis super longtemps c'est The Curse de Marie Rutkowski mon dieu celui-ci la couverture est carrément méga trop belle les trois couvertures sont trop belles c'est une trilogie et ouais j'ai trop 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 hâte de lire cette saga parce que ça a l'air vraiment génial franchement je vous avoue je me suis vraiment fait pas mal plaisir en prenant beaucoup de livres qui étaient dans ma wishlist depuis très longtemps là j'ai pris du coup ici Book of Ivy de Amy Angel et j'ai pas pris seulement le premier tome j'ai pris également le deuxième tome c'est une duologie et j'ai très très hâte de le lire ils ont l'air vraiment trop trop bien pareil comme les autres là dont je vous ai parlé avant j'en ai entendu que du bien et ouais il me faisait envie depuis un bon moment donc voilà une trilogie qui me faisait énormément envie c'est Caraval de Stéphanie Garber pendant un bon moment j'étais un peu sceptique sur cette saga je sais pas pourquoi en fait c'est juste que ça me donnait pas envie et récemment j'en ai réentendu parler en vachement bien et ça m'intrigue de plus en plus donc du coup je me suis dit que j'allais prendre le premier tome et on verra bien ce que ça donne une autre saga qui me faisait envie depuis super longtemps c'est les chroniques lunaires de Marissa Meyer du coup je me suis pris le premier tome Cinder ce sont des réécritures de contes et je suis super curieuse de lire ça et je pense qu'il y en a certaines qui vont être contentes que je me lance enfin et ouais je suis trop 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 curieuse j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien donc pareil c'est vraiment une saga dont j'en attends beaucoup donc j'espère que je vais pas être déçue et dans tous les cas je vous en redirai des nouvelles aussi et enfin un dernier roman qui était dans ma wishlist c'est Ash Princess de Laura Sébastien je suis trop contente je l'ai trouvé d'occasion méga bon état également et ça fait super longtemps que c'est dans ma wishlist donc je suis trop contente de l'avoir trouvé de l'avoir enfin chez moi et je vous avoue je sais pas du tout quand est-ce que je vais trouver le temps de lire tous ces livres mais je les lirai un jour et enfin j'espère que vous en voyez le bout et que cette vidéo n'est pas trop longue je passe au manga et en premier du coup c'est un roman en fait au final de Sword Art Online et je suis trop contente de l'avoir mais c'est ma seule déception côté Vinted parce que vous avez vu j'ai quand même commandé beaucoup de livres sur Vinted et c'est le seul qui n'est pas arrivé dans l'état qu'il était censé arriver il était noté très bon état et clairement il a pris l'eau donc les dernières pages se sont abîmées c'est pas trop grave ça m'empêche pas de le lire mais bon j'ai été un peu déçue mais vraiment sur tous les achats que j'ai fait sur Vinted c'est ma seule déception et en tout cas ça faisait longtemps que je le voulais celui-ci et que j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner en roman et j'ai vraiment hâte de les lire et je vous en redirai des nouvelles quand ça sera fait je me suis également pris les deux tomes de Sword Art Online et une crade en manga cette fois-ci du coup et j'ai hâte de les lire franchement j'ai tellement tellement aimé l'anime que j'étais obligée de les prendre et j'espère que c'est aussi bien que l'anime ensuite je suis trop contente puisque j'ai trouvé la collection intégrale de Shobits qui était un de mes animes préférées quand j'étais plus jeune j'avais commencé à lire les livres également mais honnêtement je ne m'en souviens plus très bien je ne me souviens même plus la fin de ce manga c'est abusé et comme ils font partie de mes illustrations favoris de tout manga confondu franchement il me les fallait absolument donc je suis trop 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 contente de les avoir enfin entre mes mains parce que comme vous le voyez rien qu'avec les couvertures c'est juste trop beau je suis trop contente de les avoir ensuite je me suis également pris ce manga qui s'appelle Beyond the Clouds et franchement les dessins ont l'air juste sublimissime enfin je pense que je vais beaucoup aimer après avoir au niveau de l'histoire j'espère que ça me plaira tout autant mais j'ai très très hâte de le lire et enfin pour en terminer avec les mangas je me suis pris les trois premiers tomes de la saga Blue Spring Ride qui m'a été fortement recommandé par mon amie Natacha et j'ai très très hâte de les lire parce que franchement suite au fait que j'en ai parlé pour le club de lecture vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez adoré et du coup ça me donne encore plus envie donc à voir j'ai prévu de lire le premier tome au mois de septembre mais peut-être que je vais pas pouvoir m'empêcher de les enchaîner j'espère que je vais autant aimer que Natacha et que vous je pensais en avoir fini avec les mangas en tout cas j'en ai fini avec Vinted pour sûr mais je me suis pris celui-ci la semaine dernière qui s'appelle Moriartier qui a l'air vraiment trop trop bien si vous connaissez Sherlock Holmes vous voyez qui est Moriarty et j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ce personnage à travers de ce manga et j'ai hâte de le lire et de vous en donner des nouvelles il a l'air trop bien je crois que pour l'instant il n'y a que 5 aussi tomes qui sont sortis mais ouais j'espère que j'espère que ça va me plaire parce que j'en attends beaucoup aussi et voilà c'est enfin la fin de ce book haul j'espère vraiment que ça aura pas été trop long pour vous et qu'au niveau du montage et tout ça ira que ça rendra bien mais j'ai vraiment filmé pendant très très longtemps donc ça me fait très 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 peur mais j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires n'hésitez surtout pas à me dire quels livres vous avez déjà lus lesquels vous font envie si le montage de la vidéo en soi aussi vous plaît si le concept de filmer de cette façon vous a plu pour un book haul et ouais j'espère vraiment que ça vous aura plu je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite bye à très vite pour la suite Sous-titrage ST' 501